Le western s'inventa en même temps que le cinéma. Rien n'était plus américain qu'une histoire de cow-boys. Et pourtant. Et pourtant, ce que la légende a oublié de dire, c'est que ces westerns du début du cinéma connurent leurs plus belles heures en France, en Camargue, grâce à un seul homme, Joe Amman. Le cow-boy saute de son cheval sur un train. C'est impossible, c'est impossible. Je dis si, c'est possible. Évidemment, il ne faut pas être moins chaud. Mais enfin, le train marche à 50 à l'heure et le cheval, à peu près à la vitesse du train, c'est faisable, mais enfin, évidemment, c'est un risque. Je me dis, vous pouvez faire ça ? Je dis, oui, si je vous le propose, c'est que je peux le faire. Allez, faites vos films, faites vos films. Et c'est comme ça que je suis parti, comme, au fond, scénariste, acteur et metteur en scène. À l'époque, on pouvait tout faire. Ils sautent, mais ils sautent pas sur le terre-plein. Ils sautent dans une rivière, 10 mètres plus bas. Ça, pour les spectateurs de l'époque, c'était vraiment tout à fait inédit. C'est parti.